... Allez, toute cette semaine, vous le savez, nous faisons un point sur différentes communes girondines par rapport aux élections municipales qui auront lieu ce week-end. Et ce soir, nous allons nous pencher sur différentes communes du bassin d'Arcachon avec vous, Bruno Bézia. Bonsoir. Bonsoir, Sandrine. Alors, ce qu'on peut dire déjà sur le bassin, c'est qu'il y a 48 candidats pour 17 fauteuils de maires et il y a 14 anciens maires ou adjoints qui se présentent cette année. Voilà, effectivement, sur ce territoire de 17 communes, qui est le territoire de tout le bassin d'Arcachon, donc les Bordelais connaissent, et peut-être aussi qu'ils connaissent un petit peu moins ce qu'on appelle le Val-de-l'Air, c'est-à-dire les communes autour de Salles, Belin-Beliers, etc. Donc tout ce territoire comprend 17 communes, relativement importantes d'ailleurs, il n'y en a que deux petites, moins de 2000 habitants. Et sur ce territoire, effectivement, il y a donc des maires à élire et il y a 14 maires sortants et leurs adjoints qui sont présents. Donc c'est relativement important, d'autant qu'ils sont plutôt, en tout cas pour la majorité d'entre eux, assez favoris. Donc on peut s'attendre, effectivement, à une continuité politique sur l'ensemble de ce territoire du bassin d'Arcachon-Val-de-l'Air. En tout cas, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux villes où il n'y a quasiment pas de suspense. Ce sont les villes d'Andernos et du Teche, où Jean-Yves Rosaza et François Deluca vont être réélus dimanche soir, puisque ce sont les seuls candidats qui se sont présentés sur leur commune. Voilà, c'est assez surprenant. Effectivement, d'habitude, ce sont des petites communes qu'on voit ça, un seul candidat. Là, c'est des communes relativement importantes. C'est plus de 8000 habitants au Teche, plus de 11 000, pratiquement 12 000 à Andernos. Et malgré tout, il n'y a pas d'opposition. Les personnes ne s'est présenté contre ces maires. Il est vrai, très bien installé pour François Deluca et Jean-Yves Rosaza, qui avait un bon bilan. Donc on sait que dimanche soir, nous aurons deux maires élus, deux maires sortants. Ce sont ces deux-là. Et puis il y a un autre cas de figure, c'est celui des maires sortants, qui ont également le statut de favori. C'est le cas à Biganos, à Audange, mais aussi à Ares. Oui, absolument. C'est trois villes où il n'y a que deux candidats. Donc ils seront élus dimanche soir, c'est sûr. Il n'y aura pas de deuxième tour. Alors à Biganos, effectivement, Bruno Laffont part favori devant Anikazo. Voilà, il est là depuis un certain temps. Il avait été élu très facilement contre elle il y a six ans. Nathalie Le Yondre, à Audange, est également favorite. Elle affronte quelqu'un qui s'appelle Philippe Paul. Et puis du côté d'Ares, par contre, c'est un peu plus serré. C'est une conseillère municipale qui représente la majorité actuelle. Le Jean-Guy Perrière, qui ne se représente pas, qui se présente. Elle est commerçante dans la ville, Véronique d'Est-Ouest. Elle affronte Xavier Dané, qui avait été en son temps conseiller municipal. Et on s'attend à un scrutin, là, par contre, plutôt serré. Plutôt serré du côté d'Ares. On va passer à présent à des communes emblématiques, si je peux dire. Et notamment Arcachon, où le maire sortant LR, Yves Foulon, se présente cette année pour un quatrième mandat. Voilà, quatrième mandat. Il est là depuis 2001. Yves Foulon, LR, il part, lui aussi, effectivement, favori, voire grand favori de cette élection. D'abord, parce qu'il avait été élu très facilement, plus de 60% des voix, il y a six ans. Son bilan est reconnu comme plutôt bon, même par ses opposants. Néanmoins, il peut y avoir aussi quand même une forme d'usure. Alors, la question est plutôt de savoir si les quatre candidats auxquels il fait face vont arriver, en cumulant leur voix, à le pousser au deuxième tour. Auquel cas, au deuxième tour, il y a toujours une petite possibilité. Et même si, dans son cas, on voit mal ces quatre candidats s'allier pour le battre au deuxième. Voilà, on va attendre. Mais effectivement, Yves Foulon a de bonnes chances d'être à nouveau maire d'Arcachon dimanche, voire le dimanche d'après. Et puis, il y a le cas également de Gugent Mestras, Marie-Hélène Deségaux, par favorite sur sa commune. Mais elle fait face, cette fois, à deux candidats qui sont issus de sa majorité. Voilà, c'est une particularité. Voilà, d'une certaine façon, elle a fait disparaître son opposition. Donc, son opposition, elle est venue de son camp. C'est assez classique. Marie-Hélène Deségaux, qui est un monument politique sur le bassin d'Arcachon, qui a été députée sénatrice, qui est aussi présidente de l'agglomération La Cobas, à Sud-Bassin. Donc, elle aussi part clairement favorite. Elle a deux bons candidats, on va dire, face à elle. Jacques Chauvet, qui était son premier adjoint en son temps, et Tony Lorenzo, qui était aussi dans son conseil municipal, qui lui est parti, a fait six sécessions plus tard. Et alors bon, elle a des chances de passer au premier tour. Là aussi, ils vont essayer de l'amener au deuxième tour. Parce qu'au deuxième tour, s'ils s'allient, et c'est probable qu'ils le feront, si jamais ils sont au deuxième tour, là, le match sera plus serré, probablement. Et on va parler à présent de la plus grande ville du bassin d'Arcachon. C'est la Teste de Bûches. Là, le maire sortant, Jean-Jacques Hérol, qu'en est-il pour lui ? Alors, c'est une commune très compliquée. On a cru qu'il y avait jusqu'à neuf candidatures, voire dix à un moment possible. C'est la ville qui enregistre le plus de listes ? Voilà, oui. En tout cas, sur le bassin d'Arcachon-Val-de-Lerre, sept listes. Donc, c'est beaucoup. Ce qui se passe, c'est que Jean-Jacques Hérol, effectivement, avait été élu il y a six ans, mais au deuxième tour, dans le cadre d'une triangulaire, donc pas très largement. Donc, il se représente là. Et ce qui s'est passé très récemment, c'est qu'il s'est trouvé relativement affaibli par le fait qu'une partie de sa majorité LR, parce que c'est une majorité composée de centres-droits, de LR, etc. Jean-Jacques Hérol est plutôt divers droite. Et donc, une partie de sa majorité LR l'a quittée. On présente un candidat qui s'appelle Jean-Bernard Bieler. Mais il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Patrick Davé, qui est son opposant classique, on va dire, qui lui aussi est LR. Donc, ça en fait beaucoup, qui se présente, voilà, et qui est un vrai challenger, on va dire. Et puis après, vous avez aussi une liste en marche, car Jean-Jacques Hérol n'est pas parvenu à rallier tous les en marches de la TEST qui voulaient se présenter absolument contre lui. Donc, c'est vrai qu'il s'est trouvé affaibli par cette situation un petit peu d'un certain nombre de partis et de personnes qui voulaient absolument se présenter contre lui pour le faire tomber. Bon, malgré tout, il a quand même encore des chances, des bonnes chances de passer. Mais ça sera pour lui une élection compliquée. Une défaite ne serait pas totalement une surprise. Et puis, maintenant, on va s'intéresser à Lège-Cap-Ferret. Michel Samarcelli, emblématique maire de Lège-Cap-Ferret, a été victime d'un AVC en janvier 2018. Il ne se représente pas. Il était maire depuis 1995. Là, qu'est-ce qui se passe à Lège-Cap-Ferret ? Alors, c'est son premier adjoint. Alors, bon, Michel Samarcelli avait déjà dit plus ou moins que Philippe de Gonneville, donc son premier adjoint allait lui succéder. Mais il se trouve que son gros problème de santé a fait que ça s'est... Voilà, il a dû quitter la politique, Michel Samarcelli. Donc, c'est bien Philippe de Gonneville qui se présente, son premier adjoint. Il fait face à deux candidates. Une qui est clairement affichée La République en marche, Mme Deboeve. Et puis, Anibé, qui était l'opposante, on va dire, la plus connue d'Iffoulon, Arcachon, et qui s'est installée à Lège-Cap-Ferret, qui devient maintenant la candidate qui fait face à Philippe de Gonneville. Philippe de Gonneville a clairement de très bonnes chances de l'emporter. Et dans cette élection, il est, à Lège-Cap-Ferret, le favori. Merci beaucoup, Bruno, d'être venu sur ce plateau pour nous faire un point, justement, de la situation de ces communes du bassin d'Arcachon. Restez avec nous. On se retrouve dans un petit instant pour faire un nouveau point sur l'actualité en Nouvelle Aquitaine.